Nous nous proposons de consacrer l'exposition à leur mémoire. D'autre part, nous comptons parmi nous, par l'Assemblée ici, une quantité d'athlètes qui ont marqué de leurs exploits l'histoire du sport communois dans les années 50 jusqu'aux années 80. C'est à eux aussi que l'exposition est destinée. En remerciement d'avoir porté haut le renom de notre bonne ville de commune Pableton. Nous le remercions d'avoir répondu favorablement à notre invitation et nous leur souhaitons une agréable promenade à travers les souvenirs qui jalonnent leur exposition. Et j'invite maintenant M. et mon ami Jean-Milleville qui vous apportera quelques commentaires sur notre action. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs les échevins et conseillers communaux, les représentants du Centre culturel, M. le Président de la Société d'histoire du communois de Pableton et de la région, Mesdames et Messieurs, chers amis altérophiles et dames et messieurs, best-of-rindes avec Heffers et l'âme L'exposition à laquelle vous nous faites l'honneur d'assister dans cette maison de la culture a ceci d'extraordinaire c'est qu'en matière de culture elle n'en est apparemment que le développement physique. Sans être empreinte de prime abord d'expression artistique elle évoque néanmoins un passé récent et des exploits réalisés par des hommes d'ici. C'est pourquoi, par son cachet sportif, historique et humain, elle mérite sa place ici. Loin de moi l'idée d'entrer dans le détail de ce que vous verrez. Je me permets cependant d'évoquer les tenants ainsi que les buts poursuivis par cette initiative. Le nombre de médailles, de trophées et de titres remportés par nos trois clubs est tel qu'il a fallu faire une sélection sévère dans l'offre. Elle occulte le niveau atteint dans les années 50 jusqu'aux années 80 par les athlètes de force et santé d'espérance communoise et de l'union antérophile communoise. L'histoire de cette grande aventure humaine n'est écrite nulle part. Faute de documents connus. Hormis quelques résultats publiés épisodiquement dans la presse locale. Nous sommes en 2010. Il était temps de rassembler les restes de ce gigantesque puzzle. C'est ce que M. Roger Gaïd m'avait invité à faire il y a quelques années. Il est vrai que notre homme avait de qui tenir. Son père André n'avait-il pas été à deux reprises président de la Fédération nationale d'haltérophilie ? Le premier résultat des recherches se trouve exposé ici. Partant de ceci et des souvenirs qui referont inéluctablement en surface, nous comptons rédiger un article relatant ces 30 glorieuses que la Société d'Histoire publiera prochainement dans ses mémoires annuelles assurant une bénérité méritée à ce sport trop méconnu. Cette première étape a été rendue possible grâce à la collaboration spontanée des athlètes concernés qui ont sorti des tiroirs tantôt des photos jaunies, tantôt des trophées oubliés, tantôt des médailles patinées, sans omettre des souvenirs nostalgiques en masse. Je les en remercie sincèrement. Je les en remercie. Je les en remercie. Et je l'ai demandé de manger C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti.